... Le corps, malheureusement, il est le contraire du 2019. C'est une catastrophe de voir des personnes trop focalisées que sur le physique. Quand est-ce que vous allez vous décider de ne pas focaliser sur le physique ? Est-ce que vous voulez décider ? Est-ce qu'on fait une révolution, on décide dorénavant de ne plus focaliser sur le physique ? Oui. Ok ? Levez les mains, les frères, ceux qui sont prêts. Les trois qui veulent plus focaliser sur le physique, choisir l'appétit, tout ça. Je fais trois mots, attention. Mais sur le commandement, quand même, il est très chiant. Je vais faire une anecdote. Il faut être honnête. Il n'y a personne qui te dira qu'il ne va pas le prendre en compte. Il n'y a personne, ou une femme, qui te dirait qu'il ne le prendra pas. Celui qui te le dit, il ne le dira pas, mais il regardera quand même. Quand une personne parle, il n'y a qu'une seule personne qui parle, Richard. Quand une personne parle, il n'y a qu'une seule personne qui parle, et vous levez la main. Jamila ? Par rapport au physique, effectivement, vous l'avez mis en premier point, c'est obligatoire. Le problème dans notre société, c'est que les critères de beauté, ils sont imposés. Donc aujourd'hui, on veut tous, voilà, les critères que les médias nous ont imposés. Il y a quelques temps, une grosse avec un étrochu, elle se mariait. Il y avait un homme qui l'aimait, qui la trouvait bien. Une fine, avec des laffines. Des choses qui sont inacceptables aujourd'hui. Les critères, ils se sont standardisés et ils sont imposés par l'extérieur. Et je pense, par rapport à la question physique, c'est ça le problème. C'est l'apparition des paraboles. Moi, j'étais à une époque en Syrie, où un beau avec une femme laide, c'était compatible. Une belle avec un pas beau, c'est pas de problème. Les paraboles, ils sont arrivés, ils ont commencé à standardiser par rapport à la beauté occidentale. Qui est récente en plus. Ce n'était pas la beauté. En France, au Moyen-Âge, les femmes qui étaient belles étaient les femmes qui étaient obèses. Ça s'est décrit dans les tableaux, etc. La main, c'est... Ça aurait été comme ça, à l'époque, c'était un signe de... On ne peut pas... Asina ? Non, mais je voulais juste te dire que le critère physique, c'était essentiellement l'apparition masculine. Effectivement, la jambe féminine est un petit peu plus fort que le... Et généralement, elle s'est regardée derrière le physique. C'est dans la féminité, elle regarde le fond. L'homme, il regarde la forme. Oui, mais la femme va regarder le matériel aussi. Lave, lave. Concentre, Chandra. Pendant qu'il y a eu... Pendant qu'il y a eu... Il y a eu... La pause, donc j'ai des frères qui sont venus me voir, et se me disent, est-ce que tu peux parler un peu de ça, etc. Donc, on y reviendra dans les critères. Le critère aussi, par exemple, des papiers ou des sans-papiers, ou le critère de l'argent. Les soeurs, n'exigez pas des frères qui soient milliardaires. Je fais cette demande-là. Je fais cette demande-là par rapport aux frères. C'est lui qui me demande de parler. Il veut se marier. Donc, euh... Le critère de l'argent. Non, c'est pas une condition. Je signale que l'imam Ali, quand il avait posé Fatima, il n'avait rien du tout. Une épée, un crié, un petit tapis, c'est tout. Avec ça dans la maison, la maison qui était passée. Vous levez la main, le toit, 2 mètres de longueur. Maintenant, vous avez des paires. La dot, 10 000 euros. Du coup, il y a un frère qui me dit, moi, je ne suis pas venu acheter de la viande. Il a dit comme ça. Il a dit, 10 000 euros de dot. Il a dit, moi, je ne suis pas venu acheter de la viande. C'est devenu une transaction, c'est devenu un commerce. Tu veux te marier ? Et ça, c'est un fléau dans les pays musulmans. La dot hyper élevée, 15 000 euros, 20 000 euros, le gars, il n'a pas de logement, il est... Voilà, ils deviennent tous homosexuels. Si c'est dur, le mariage avec une femme, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc, le critère de l'argent. Bon, après, il y a un minimum. Mais l'amour peut commencer... Voilà, il existe un mariage, le mariage où, pour l'instant, comme ils n'ont pas les moyens de vivre ensemble, de partager un foyer ensemble, qu'ils se marient, ils halalisent leurs relations en attendant d'avoir une situation. Ça, c'est l'égard et ses permis. Fatima ? Je trouve que, parfois, c'est un peu injuste pour les femmes, dans le sens où... Enfin, certes, il y a des femmes superficielles qui aiment l'argent, on a tous des défauts. Mais on généralise... Il y a beaucoup d'hommes qui disent « Oui, elles cherchent l'argent, mais c'est pas mal, ils travaillent, ils à la maison, ils touchent le chauvage. » Enfin, une femme, elle ne cherche pas spécialement quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais elle cherche un homme responsable, qui travaille, qui tient... Le problème, alors, d'aujourd'hui, c'est un problème de langage. La femme, quand elle demande du frère de l'argent, elle demande derrière de la responsabilité, de l'assurance, d'assumer un foyer. Elle ne demande pas de la liquidité. C'est un problème de langage. En fait, elle demande à ce que l'homme soit masculin. On revient tout le temps au début. Juste essayer de faire en sorte que les frères et les sœurs puissent se comprendre, et de ne pas aller dans une opposition. Bien que c'est vrai, il existe certaines sœurs qui veulent de la liquidité. Elles existent, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai qu'il disait qu'effectivement, un homme qui veut se marier, qui n'a pas de travail malgré lui, qui est éprouvé par Allah, parce que celui qui n'a pas de moyens, ce n'est pas parce qu'il l'a choisi. Mais quittons, on verra la construction. Évidemment, dans le mariage, on peut être riche au départ et devenir pauvre et inversement. Un riche peut, on en a vu, on a des exemples où les gens sont riches, sont très bien, ils tombent malades, ou ils ont une épreuve, et tout d'un coup, ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus d'argent, ils sont encore avec leur propre femme, qui va peut-être changer d'avis d'ailleurs. On va faire un petit rappel. C'est vrai. C'est très difficile. Non, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Les gens, malheureusement, se positionnent, ce n'est pas ce qu'on a qui fait ce qu'on est. Ce n'est pas ce qu'on a qui fait ce qu'on est. Quand on est déterminé à construire une famille, à se marier, ce n'est pas pour s'allonger sur un coton, etc. Donc, il faut qu'elle prenne en compte aussi que les épreuves qu'Allah peut donner à un couple, d'ailleurs, ça peut venir de ça, en exigeant quelque chose, Allah peut vous éprouver dans ça. Donc, il faut tout participer et aider que de le réprimander. Alors, le but, ce n'est pas d'opposer la femme à l'homme. Non. C'est concilier. Donc, il existe des frères qui sont sincères, qui n'ont pas de situation, qui sont pauvres. Il ne m'a sauré, il était plus pauvre que sa femme. C'est sa femme qui s'est venu à cette femme. C'est l'un des plus grands compagnons. Il était plus pauvre que sa femme. Il y a des femmes qui peuvent être riches. Héritage, etc., richesse, traditionnelle, il était plus riche que le prophète, la femme, c'était son employeur. Donc, il existe des femmes qui peuvent être très riches et des hommes qui méritent le mariage, malgré qu'ils n'ont pas de situation. Un, c'est pour défendre le frère et pour défendre la soeur, elle a raison d'éliger de la part d'un homme un minimum pour l'assurance de construire quelque chose par la suite. D'ailleurs, c'est un des critères de la femme, puisqu'on parle de sa qualité, mais on parle aussi de sa richesse. Ce qui m'a toujours surpris, d'ailleurs, de dire que c'est une des caractéristiques sur les quatre qui est la richesse. Donc, je me suis toujours demandé pourquoi. Je veux aussi dire qu'on recherche une femme dans ses qualités parce qu'elle est riche. C'est un peu à l'envers. C'est un peu à l'envers. Et l'autre, c'est pour ça qu'à un moment donné, elle ne sait pas faire trop la part des choses. Elle est cadre dans son travail et tout. Après, je ne sais pas, après, dans le... La soeur, elle est cadre, elle se marre avec quelqu'un qui... avec un ouvrier. Elle a l'amélioration sans plus autre. Voilà, il ne faut pas mener la frustration. Une femme, elle le... Même sans ça. ...intrinsèquement. Oui, c'est un exemple. Elle a un certain niveau... Donne un exemple. Elle a fait l'ENA ou je ne sais pas quoi. Après, à la maison, ce n'est pas des maths ou des doigts physiques. C'est le quotidien. Mais alors, je vais lui donner un exemple. Donc la soeur, pour revenir au premier cours dans sa féminité, elle aspire à rencontrer un homme qui lui est, entre guillemets, supérieur. Ça se traduit par la taille. Est-ce que vous avez déjà vu une soeur qui accepterait un homme plus petit cas ? Oui, c'est guillemets. Ça existe. Mais généralement. Généralement. Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a des concepts... Ça existe, ça peut se faire. Mais Nicolas Sikkosi, il est une arronique. Ça peut le faire. Mais généralement, à travers la taille, il y a la symbolique de... La victoire. Donc elle risque d'être frustrée. La frustration, elle peut exister à l'échelle intellectuelle. Et je précise, c'est une opposition au mariage légitime. Un père peut dire non à un prétendant quand il y a un décalage au niveau intellectuel ou culturel ou générationnel. Ça me réveille avec quelqu'un du même niveau. Du même niveau. C'est la règle. Mais quand il n'y a pas le même niveau, le prophète a refusé sa main à Abouak. C'est le meilleur de la Houma. Après le prophète. Il a refusé, trop âgé, quelqu'un qui fait du mal à ma fille, il fait du mal à moi. Abouak a plus de 50 ans, sa fille toute jeune, il lui faut un beau gosse, courageux, à Ali. Alors moi aussi, il a demandé la main de Fatima. Tous, ils voulaient la main de Fatima. Parce que lui, qui pose la fille du prophète, il se rapproche du prophète. Le prophète, il a refusé. Il a refusé aux gens trop âgés. Il a donné quelque chose de compatible. Ali, charmant, beau, courageux, éloquent, etc. avec Fatima. Donc, il a fait le meilleur choix. Donc, un père peut refuser la main de sa fille à un prétendant quand il n'y a pas une équivalence. Même intellectuelle. Surtout, j'ai envie de dire, intellectuelle. Je peux faire une question dans le reflux du père, dans la responsabilité de vouloir marier une femme, sur lesquels vous diriez que les deux sont d'accord, mais que les parents ne sont pas d'accord. à quel moment on peut considérer que ça... On va dire le drame. C'est juste après. Donc, dans les conditions de la réalisation du contrat de mariage. Je reviendrai sur ce point-là. Le second critère est intellectuel. Le troisième critère est la pratique religieuse que celle-ci concerne les actes du cœur et les actes du corps. Donc, c'est, oui, la péter, la ta poire. Il faut regarder ça. Alors, je le précise encore, ça c'est important, c'est une nouvelle forme. L'Abi ne fait pas le moam. Ne fait pas le moam. Le moine. Le hijeb n'est pas la preuve de la piété de la sœur. Attention, il y a des frères qui disent « C'est la hijeb, c'est la condition pour que je me marie avec elle. » Non. Moi, je parle par expérience personnelle. Il y a des sœurs qui ne portent pas le hijeb qui sont supérieures en spiritualité à des sœurs qui le portent. Pareil pour les barbus. Vous pouvez avoir les plus cramés du monde, c'est des barbus. Les délinquants, les dealers, etc. C'est des barbus en gel-le-bas. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, à Nanterre, il se cache à gérer la barbe à la gel-le-bas. Pour plus qu'il continue à vendre. Donc, ça ne veut rien dire. Mais fais-vous de l'apparence. Recherchez la tafroie, le cœur, la sincérité. C'est vraiment le critère qui est le plus important. Et essayez de bannir ce critère sur la base de... La repentance. Quelqu'un de repenti, même s'il a commis une erreur. Attention, la repentance, c'est beau. Quelqu'un de repenti, c'est quelqu'un qui revient vers l'essentiel, qui est Allah, après avoir commis une erreur. Donc, c'est très, très beau. C'est ambilissant. Donc, c'est... C'est du signe de la piété. Les gens vont dire non, je veux une femme pied-verge, directement. Qui n'a jamais connu d'homme, etc. Alors que la personne, elle a connu une trentaine de femmes. Vous avez des frères, ils ont la philosophie de la sœur qui n'a commis qu'une erreur alors que lui, il a fait plein d'erreurs. Non, ce n'est pas juste. Soyez équitable par rapport à votre vécu. C'est vos critères. Vous avez le droit par obéissance au prophète parce que c'est vrai qu'il faut être, comme je l'ai dit, celui qui se marie avec une femme vierge. La femme vierge, le premier homme qu'elle va rencontrer, ce sera le dernier, entre guillemets. Quand je dis le premier, c'est vrai que même s'il y a une sœur de mari, etc., il y a quelque chose. C'est toujours le premier. Il y a quelque chose qui est lié avec le premier des hommes. Même dans son comportement, même si elle le zappe, affectivement, au niveau du cœur, son attitude avec un second homme est consécutive du premier. Donc, un homme peut détruire une femme. Le premier homme, en fait, peut détruire une femme si ce n'est pas le vrai. Il peut la détruire. Donc, c'est vrai parce que la femme, en fait, elle va s'attacher à son premier, mais fortement. Vraiment fortement. Donc, à ce niveau-là, oui, si vous souhaitez avoir une épouse qui va vous être fidèle entièrement, prêt à tout pour vous, etc., il vaut mieux choisir une femme qui est vierge. Après, ça dépend de la conception que vous allez avoir dans le couple. Vous pouvez vous marier avec des sœurs qui ont déjà un vécu, etc., si vous avez une dimension sociale, si vous voulez rajouter une dimension sociale dans votre mariage, etc., tout dépend de vous. Alors, le quatrième critère est celui qui concerne les us, les us et les coutumes, et qu'on prend par conséquent l'état familial du prétendant. Alors, c'est important de voir la tradition, s'il y a une correspondance dans le cadre du halal. Donc, je cite tout le temps comme anecdote, incha'Allah. Essayez de ne pas téléphoner en public, surtout durant la pause. D'éteindre vos portables, le chamin. Donc, les coutumes, je prends une tradition, j'étais en Arabie et j'avais des amis soudanais, ils ont fait un plat avec leurs pieds. Avec leurs pieds ? Oui. Ils mettent un grand, d'aciel, etc. Ils commencent à danser et ils massent la future nourriture. La fameuse couturée sur la... J'allais, en gros, j'allais... On m'a invité à manger, mais depuis ce jour-là, je me suis dit « Ah, vous aussi, puis je vais me marrer avec ce soudanais. » C'est un traumatisme. Ça a été ? Non, c'est passé directement dans l'estomac. Je ne peux pas... Sinon, ça me vaumère directement. C'est psychologique. Il y a des gens, culturellement, ils ne peuvent pas... Voilà, ils ne peuvent pas... Et donc là, la différence culturelle peut être une raison d'opposition à un mariage. Culturelle. Ici, vous avez tous vécu en France et tous vécu en France, il n'y a pas de problème. Là, je le signale encore par rapport aux critères du papier sans papier. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de frères qui veulent, par intermédiaire du mariage, avoir les papiers. C'est vrai, il y en a beaucoup qui sont malhonnêtes, etc. Mais il ne faut pas généraliser et sanctionner ceux qui sont sincères et responsables et qui sont bien. Voilà, les sœurs, moi je connais des frères, je connais ma frère, il connaît le Coran par cœur, il a du mal à se marier à cause du fait qu'il n'a pas les papiers. C'est un obstacle, etc. pour lui, etc. Donc, ne généralisez pas. Il y a des frères vraiment qui ne sont pas les papiers. Et même s'il se marie pour les papiers, mais qu'il est sincère dans sa relation, qu'il veut rester avec la personne jusqu'à la fin de sa vie, c'est légal, il a le droit, c'est normal, c'est une facilité au niveau... Le mariage, ce n'est pas une histoire d'amour uniquement, c'est aussi pour... une facilité au niveau social. Donc, si le frère, grâce au mariage, j'ai envie de dire, même, c'est filmé, je ne vais pas rentrer cette fatwa-là, donc se marier, même s'il y a une petite nialle pour les papiers, mais du moment que le frère est sincère, c'est-à-dire il ne va pas la lâcher juste après, parce que c'est vrai qu'il y a des frères qui sont vraiment mauvais. Moi j'ai connu des clandestins qui sont venus en France mais qui étaient prêts à vendre leur mère pour venir en France et en Europe. Ces gens-là, oui, il faudrait leur donner. Ces gens-là, vous les trouvez en Bulgarie, en Roumanie, etc., ils se marient, ils font des enfants et dès qu'ils ont des papiers, ils se cassent. Vraiment, ils se mettent avec des personnes mais ils se foutent de la personne. Vraiment. Ces gens-là, vraiment, ces gens-là, ils ne méritent pas. Mais il y en a d'autres, ils ont des valeurs, ils sont croyants. S'ils sont dits de confiance, il ne faut pas les pénaliser par rapport aux faits qu'ils n'ont pas les papiers, qu'ils méritent tout autant les autres à vouloir se marier. Donc, il n'y a pas que les sœurs qui sont âgées qui ont des problèmes, il n'y a pas que les sœurs qui ont des défauts physiques qui ont des problèmes. Il y a les frères qui n'ont pas d'argent et il y a les frères qui n'ont pas les papiers aussi qui ont des problèmes. Le cinquième critère est celui qui concerne le statut social et la situation temporelle. Donc, voilà, c'est un critère, je veux voir le frère s'il est posé, il a une situation, c'est au point qu'il y ait des parents qui demandent des pères qui demandent trois fiches de paye. C'est un appart en fait, sa fille c'est un appart. Tu veux te maré-clater, on met trois dernières fiches de paye. Ce que je dis, c'est vrai. Situation sociale, ça remonte. Parfois, ça peut s'avérer nécessaire. Pour savoir, si vous êtes des pères de famille, vous n'allez pas donner votre fille à un inconnu qui va se passer dans un désert où il y a des scorpions ou des serpents. Vous vous assurez que le père de famille, que le prétendant à votre fille est sérieux et responsable. C'est normal. Donc, nous, on peut critiquer les sœurs. Ouais, pourquoi elle demande des critères d'argent, etc. Mais toi, si tu as une fille, est-ce que tu vas la donner au premier prétendant qui n'a rien du tout ? Ça va aussi. Qu'est-ce que tu en penses ? À part, c'est pour la péter. Il veut pas, c'est pas un problème. Sinon, si c'est hérité pour avoir une taquois, je ne vais pas la donner. Le sixième critère est celui du caractère. C'est le critère le plus important. Je vais essayer de donner deux critères. La religion est le bon caractère, mais parmi ce critère-là, on ne peut le voir que dans la cohabitation. Donc, que par une personne qui connaît vraiment la personne. Et encore, il y a des gens qu'on ne connaît pas vraiment. On peut vivre dix ans avec. Il suffit juste qu'on fasse un week-end pour que la vraie personnalité apparaît. Et encore, je vous le dis. Alors, saisis que Satan, quand il ne permet pas à égarer une personne par une relation extra-conjugale illicite, tentera d'influer sur le choix de son futur conjoint afin de le mener à opter au mieux pour le prétendant le plus vulnérable face à ses insufflations maléfiques. Alors, il va te pousser à choisir quelqu'un qui peut bien manipuler. Au pire, il va essayer de te pousser à choisir une personne incompatible pour voir que ça marche, ta relation. conclue donc qu'il existe des arnaques affectives comme il existe des arnaques commerciales par lesquelles Satan aspire à t'unir avec une personne qui va te ruiner et gaspiller toute ton énergie. Saisis que les deux critères les plus importants dans le choix de ton conjoint sont la piété et le bon caractère. Donc, juste une petite anecdote sympathique histoire de mettre un petit peu d'ambiance. C'est une histoire d'un ami à moi qui a fait une rencontre par Internet. Donc, il discute, il discute, il discute. mais elle, il ne s'était pas vue encore. Il s'est fait juste une discussion où il y avait juste un profil avec un pseudo. Et ils se sont donnés rendez-vous et le frère, il a eu l'intelligence de demander les caractéristiques physiques de la personne qui voyait genre une écharpe rouge etc. Quand il l'a vue, il est passé comme si ce n'était pas lui le rendez-vous. Ça, c'est pas bien. c'est pas bien qu'il faut dire le danger, le danger de faire connaissance sans voir la personne avant. Des fois, c'est déri. Parce que beaucoup de frères, malheureusement, ils font connaissance, ils se disent dix fois je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ils se voient, il n'y a plus rien. Oh, partout où je t'aime, partout l'amour. Comme quoi, le client physique est important. Donc, il faut que dans vos entreprises de séduction de mariage, avoir un coup d'œil avant d'entreprendre quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de risques. Entreprendre quelqu'un alors que la personne, vous ne l'avez pas vue, c'est un risque ou un périf. Parce que un cœur peut être brisé. Le cœur peut être brisé. Le personnel passe, elle n'est pas venue, au rendez-vous, après plus de nouvelles, coup de contact. Le téléphone, il est changé de puce, etc. Il disparaît. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce cours-là, sur les critères de choix du conjoint ? Oui, je voudrais juste une précision sur la richesse. Je rajoute juste une chose, la famille aussi est importante. C'est vrai qu'une personne s'est entourée par une famille qui est très mauvaise, ça peut en dire beaucoup sur la personne. Donc, choisir la famille aussi, c'est important. Parce qu'on ne se marie pas uniquement avec une personne et une épouse d'une famille. Par rapport au quitter d'œuf ? Oui, quand on parle de la richesse, elle n'est pas définitive. Comment... Ce n'est pas un critère, la richesse. C'est écrit ça. Non, le hadith, il dit, on se marie une autre femme pour quatre choses. Il a dit, il a dit, il néglige toutes les quatre choses, pour choisir celle qui est pieuse. Il a dit, il faut se marier pour une femme pour quatre choses, pour sa richesse, pour sa noblesse, pour sa beauté et pour sa religion. Choisis celle qui est pieuse au détriment des trois autres. Donc, ce n'est pas un critère, on ne choisit une femme qui est riche. Choisir la piété au détriment de la beauté, de la situation et de la famille. Alors, les belles histoires du père d'Abu Hanifa qui a rencontré une soeur qui ne voyait pas aveugle sourd muette, il a dit, ok, je me marie avec elle. Mais en réalité, elle était très 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 belle parce que le père l'avait prouvé. Moi, j'ai une fille représentée mais elle est sourd muette et paralysée. Parce qu'il était rentré, je crois, dans l'espace, il avait mangé un fruit et pour demander pardon, il voulait se racheter, il a dit, ok, d'accord, mais tu t'es tout épousera ma fille. Il m'a fait, elle est sourd muette. Et elle a dit, ok, imaginez-vous ce frère-là qui est épousé, par exemple, une personne qui a un handicap. C'est un très très bel acte. Une femme qui est sourd muette, pourquoi elles sont délaissées, elles n'ont pas le droit au mariage, elle aussi. Une femme qui est handicapée, une femme qui est paralysée, elles n'ont pas le droit au mariage, ces personnes-là. Un homme qui a aveugle, il n'a pas le droit au mariage, ces personnes-là. Non ? Vous ne pouvez pas le mettre de côté. Donc, essayez de ne donner pas uniquement une dimension en film indien à votre mariage. Essayez de, voilà, de mettre une bonne action à travers ce mariage. Vous avez une double réponse. Moi, je vais demander, par exemple, au tabala, par exemple, il y a des conditions que nous, jeunes musulmans, avoir aux parents qui sont un peu dans, pas trop dans la religion, on va dire. On va dire, par exemple, la fille, dès que je me marie, je vais faire la haïcha, les parents, ils vont dire en direct. Moi, parfois, c'est ça qui est une loi. Parfois, je dis, moi, je me marie que toi, mais je tiens directement de la France. Parfois, les parents, ça bloque direct, ça. Il faut le stratège. Mais est-ce qu'on peut feinter ? On peut dire, on ne le dit pas, mais après, on peut dire que c'est un homme. Dès que c'est ta femme, c'est ta femme. Après, voilà, c'est ça. Dès que c'est ma femme, c'est ma femme. Sois stratège. Il n'y a pas, tu t'emmènes, je vais faire une ninja en Afghanistan. Quel père va donner sa femme ? Est-ce que c'est une raison de refuser le mariage parce que la famille du prétendant, c'est des coups fâles, en fait ? Ça, ça reconvertit. Comme toi, parce que toi, tu as reconverti. Non, tu as un profond ou pas ? Non, c'est pas ta famille. Non, mais après, la réponse d'action, ce n'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à eux. Ce n'est pas une raison valable. Ils ont refusé lui parce qu'il était souverti. Donc sa famille, en gros, il n'y aurait pas des chances que c'est un Sabrina ? Non, mais c'est pareil, ce que vous avez dit tout à l'heure, on choisit par rapport à la famille, mais il y a des gens, des fois, qui sont bien dans lesquels... Quand je parle, la famille, vraiment, voilà, au cas par cas, parfois, la famille est indicateur de la personnalité de la personne. Non, moi, je ne suis pas d'accord, franchement... Parfois. En général, il n'y a pas une situation qu'ils avaient revu que c'est à peu près... Ça varie, parce qu'il n'y a pas des fratries où il y a des frères et sœurs qui ne sont pas du tout dans le lit, les parents, c'est limite, il y en a un qui sort du l'eau. Je dis parfois par rapport à un cas d'une sœur, alors je vais citer le cas d'une sœur. La sœur, elle s'est mariée avec un frère, le frère était dans une famille où il y a eu beaucoup de ténèbres, et le frère, il aimait beaucoup sa mère, donc, a fermé les yeux sur les ténèbres de sa mère, il a été dur vis-à-vis de son épouse, il a reflété la haine de sa mère vis-à-vis de son épouse. La sœur, elle a dû anticiper, elle voit son culture conjoint, si le lien familial il est ambigu, etc., il risque de véhiculer les ténèbres de sa mère. Voilà, ça peut être indicateur. parce que là, il y a une relation spéciale avec sa mère, mais s'il est détaché un peu... Tu as raison, quand la personne est coupée du reste de la famille par son digne, c'est ça qui fait qu'elle devient étrangère dans sa propre famille, oui, la abstraction de la famille. Et pareil aussi, quand vous dites la famille, c'est les parents, les frères et sœurs, on va rencontrer tous les membres de la famille avant que... Juste la famille de proches, la famille d'une manière générale. Si la personne te détache en étant étrangère, oui, dans ce cas-là, non, ça ne rentre pas dans ce cas de figure-là. C'est la personne quand elle est liée avec eux en totale indifférence et que... et que... la personne qu'on épouse, donc on épouse les ténèbres de la famille, en fait. Voilà ? Si la personne est liée avec sa famille sans qu'il y ait de coupure, tu épouses la personne, tu épouses les ténèbres de la famille parce que ça va rentrer par l'intermédiaire du pont du cœur qui se créera avec les autres membres de la famille. Un autre truc pareil par rapport à la famille, si des fois, il y a des gens qui viennent, par exemple, s'ils font les présentations familiales, il y a des familles qui sont très très fortes, par exemple, ils se font cri, ils sont gentils et tout et en fait, c'est des... Les problèmes liés aux belles familles sont fondamentaux. Oui ? Derrière ? Par rapport à plusieurs choses, en fait. Par rapport aux reconvertis qui disaient, de fait, qu'on dise non à reconvertir parce que le reste de la famille n'est pas musulmane, etc. Je pense que si le reconverti rassure la famille, souvent, c'est de l'inquiétude. Si la famille voit la niade du reconverti, en général, ça passe. Par rapport au sans-papier, ce que je voulais dire, c'est que des fois, c'est pas qu'une affaire de sans-papier, des fois, c'est une affaire de tradition, etc. Parce qu'un frère qui vient du bled, une sœur qui a vécu en France, des fois, il y a un gros fossé. Et moi, il m'est arrivé de dire non parce que je me dis, non, il n'est pas du tout comme moi, il n'a pas... Ça, c'est l'ordre culturel. C'est l'histoire culturelle. Donc franchement... Bon, après, il y a des frères qui sont autant intégrés que les autres. Je voulais dire qu'il n'y a pas que ça. Il 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 n'y a pas que ça. On sait comment c'est. Les jeunes filles, ils les appellent les bledards. Pour eux, c'est des moïs que rien. Il faut dire que je ne trouve ça. Non, non, non. Non, non. C'est vrai, ils sont victimes. Mais disait que les hommes du reste, je le confirme. Vous trouvez des frères du bled, ils n'ont pas les papiers, ils ont un appartement, un travail, etc. Les frères de France, ils ne savent pas faire leur lit il y a 30 ans, ils sont encore chez maman. Donc, non, en termes de responsabilité, ils sont à l'ordre de l'envers. Après, il a raison. Il y a deux éléments que j'aimerais bien mettre en évidence. Il y a une forme de racisme à l'égard des frères du bled et une forme de racisme à l'égard des convertis. Il y a du racisme. Les parents, parfois, ils sont à côté de la plaque. On y reviendra. Leur, c'est le... Il n'y a plus de questions par rapport à cette thématique-là ? Fatima, je le prie. Tu contrôles la caméra ? Oui. Je veux savoir, concernant le tuteur, je parle de comment je voudrais faire avec mes enfants. J'aimerais pas trop que ma... Comment ça s'organise ? Comment j'aimerais pas trop que mes enfants, ma fille, ou mon fils, enfin, oui, non plus ma fille, fassent des rencontres même par l'intermédiaire de quelqu'un ou... mais sans qu'il y ait... Alors, justement, à la base, le wali, le tuteur, c'est lui qui est chargé de remédier à cette problématique de mariage. Démission absolue de tous les pères de famille à l'heure d'aujourd'hui. C'est clair. On s'est éloigné de la religion musulmane. Alors, d'aujourd'hui, c'est pas à une association musulmane de régler ce problème. C'est au père d'être confident avec sa fille, de parler des problèmes de relations hommes-femmes, de voir s'il y a quelqu'un en vue ou de l'aider à se marier. Alors, d'aujourd'hui, ils ont une démission totale. Les pères ne sont pas des pères au sens islamique du terme au niveau de cette fonction-là de tuteur. Donc, c'est pour ça qu'on passe à l'heure d'aujourd'hui par des remèdes, l'imam, le prédicateur, la association musulmane, c'est quoi les pères qui... C'est à la base, c'est le père qui va régler vos soucis. Sous-titrage ST' 501